Un conseil municipal un peu spécial, celui qui officiellement a élu Luc Boire au poste de maire de la Roche-sur-Yon, mais aussi et surtout celui qui a installé la droite à la tête de cette mairie depuis 37 ans à gauche. Un moment qui a attiré de nombreux Yonnais. Je remercie l'ensemble de mes colistiers pour la confiance qu'ils viennent de m'accorder en m'élisant maire de la Roche-sur-Yon. Un conseil municipal qui s'est déroulé en douceur malgré le contexte, avec les premiers mots de Pierre Regnaud en tant que chef de file de l'opposition. Je suis avec mon équipe fier de laisser la ville avec une capacité d'agir intacte. Je sais qu'une nouvelle équipe qui arrive a besoin de s'installer, donc nous sommes républicains et je me suis engagé à ce que nous laissions le temps à cette nouvelle équipe de prendre connaissance des dossiers. Nous ne prendrons position que dans quelques temps, au vu des décisions et de façon la plus républicaine qui soit. Nous serons une opposition vigilante, mais responsable et républicaine. Pour la nouvelle équipe fraîchement élue, le travail débutera réellement lors du prochain conseil municipal. Vendredi, chacun de ses membres profitait pleinement de la victoire. C'est un grand moment, c'est un moment attendu, c'est un moment qui nous occupe depuis un an et demi déjà. C'est une grande émotion, c'est une grande fierté, mais c'est aussi l'écharpe, elle symbolise le poids des responsabilités. C'est vraiment le poids des responsabilités qui arrive aussi sur les épaules. Après avoir traversé la place Napoléon, le nouveau maire a souhaité finir ce conseil autour des couleurs de la République pour un dépôt de gerbe au Monument aux Morts.